C'est un congrès extrêmement important parce que les régions de France sont des acteurs majeurs aujourd'hui de l'aménagement du territoire, des mobilités et donc c'est un temps très fort où moi en tant que sénatrice et présidente de la délégation collectivité je viens un peu prendre la température si je puis dire, des attentes, des besoins et aussi des innovations et des propositions des régions. Il y avait un débat aujourd'hui qui est extrêmement important autour des mobilités, c'est-à-dire aujourd'hui comment on permet à tous les habitants et non seulement les gens de la ville de se déplacer alors qu'ils sont obligés d'aller parfois habiter loin de l'endroit où ils travaillent et que les régions sont les acteurs principaux. Le sujet d'aujourd'hui qui rend tout le monde très nerveux c'est le sujet du zéro artificialisation net donc qui consiste à dire qu'on devra en 2050 ne plus avoir consommé un seul hectare de terrain alors même qu'on doit loger des gens et qu'aujourd'hui il faut plus de logements pour loger le même nombre de personnes parce que les familles se séparent, les gens vieillissent etc. et qu'il faut ramener des industries en France. Donc c'est un sujet très difficile dont la finalité est utile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à consommer des terres agricoles comme on l'a fait mais en même temps je pense qu'il faut beaucoup d'exigence, d'ambition mais il faut veiller à ne pas créer des crises et notamment la crise du logement qui aujourd'hui est un sujet, enfin c'est une vraie menace. Il faut que localement en accord avec l'État les gens puissent définir des projets et qu'on fasse du sur-mesure parce que la question du logement n'est pas la même dans la creuse qu'elle peut être à Saint-Malo. Je trouve que parfois l'État peut avoir l'impression que les collectivités sont des sortes de pirates ou de corsaires qui sont des rebelles. Pas du tout. Moi je pense que les collectivités sont en quelque sorte le bras armé de l'État et que surtout comme les pirates, ils sont très inventifs, imaginatifs, ils trouvent des solutions, ils produisent des résultats. Et que donc peut-être que l'État devrait relire l'histoire de ces messieurs de Saint-Malo et ils verraient que les collectivités sont plutôt des alliés très puissants et qu'il faut leur confier des choses et arrêter d'être en défiance totale.